Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode est une présentation de Eros et compagnie. Salut bébé! Salut ma belle! Ça te rend cochon ce sujet ou quoi? Oui, j'ai l'impression que mes tétines grossissent au fur et à mesure que je fais cette intro. Plus ta voix est feutrée, plus les tétines agrandissent. Je suis émoustillée. Je suis sûre que les gens qui sont juste en audio, ils pensent qu'on est toutes vêtues de cuir en ce moment. Oui, moi j'ai une petite combinaison rose-nanane, puis la tienne est comme... Pêche! Oui, j'allais dire dark red. Dark red? Ok, un des deux. Mais là, il faut piger un item que Eros nous a envoyé. Ils nous ont envoyé tellement de cadeaux. Ce sont des surprises et on ne sait même pas à quoi ça sert. Il faut utiliser nos connaissances de Q pour deviner ce que c'est. Tu veux piger cette fois Sam? Oui, d'accord. Ok, il faut que je devine? Il faut que tu devines c'est quoi. Moi aussi, j'essaie de deviner. Ça ressemble comme à un bot plug, mais avec une caméra dedans. Non! Ça s'appelle Anal Fantasy. Mais si tu n'avais pas vu que c'était Anal Fantasy, est-ce que tu aurais pensé que c'était un bot plug? Immédiatement, oui. Mais pourquoi il y a un trou au milieu? Pour recueillir la merde? Je pense qu'à date, on est pas mal dans l'objet qui fait le plus plaisir à Sam. Je pense que... Ah oui, je salive. Je ne comprends pas trop, moi, sincèrement. Mais c'est dans quel contexte qu'on utilise ça? Bien, moi, j'ai la réponse sur le carton. C'est énorme! Ok, cet outil... C'est mou! Ah non, c'est moins gros que je pensais. Moi, c'est écrit Open Wide Tunnel Plug. Oh, tunnel! Il s'agit d'une plug anale. Cette plug, qui est conçue pour les fans de BDSM, garde l'anus ouvert dans le but de déverser des choses. L'idéal pour les adeptes de kinks plus marginaux. Mais y a-tu un trou? Oui! Ok, c'est vraiment un tunnel. Tu peux verser du Pepsi là-dedans, si tu veux, pour faire un volcan après. Oh, mon Dieu! On dirait comme pour mettre sur... Je vais donner ça à mes parents. Ils vont ouvrir leur bouteille de vin avec ça. On dirait que c'est comme un outil pour le vin. Ils vont faire aérer leur bouteille de vin avec ça. Puis toi, tu vas te dire, ah, c'est pour verser du Pepsi dans le trou de cul. Mais c'est vrai que c'est pratique de garder l'anus ouvert. Pourquoi, Samuel? Bien, sinon, il est fermé. Puis tu ne peux pas déverser des choses dedans. Tu ne peux pas l'utiliser, là. Tu veux toujours que ton anus soit prêt à utilisation. La porte soit ouverte. Oui. Bien, c'est vraiment hot. Puis là, il y en a qui se disent sûrement comme, wow, j'en voudrais un. Comment je peux faire? Bien, nous, on a la solution, Samuel. Oui, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut passer par le tunnel puis arriver directement sur leur site Internet et utiliser notre code promo complexe avec un S. 15, ça vous avez 15 % de rabais. Ça, ça vous coûte pratiquement 2 cents, là, avec notre code promo, là. Oui. Genre, ça serait vraiment stupide de ne pas en avoir un, là. Il faut taille chez vous, il faut taille ça, puis un autre bouteille, là. Minimum. C'est genre la base, là. Merci, Eros et compagnie, de soutenir notre podcast. Sam, garde-le. Oui, je le garde définitivement. Bon épisode! Bonne soirée, Sam. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde s'aillit. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Ici Sam Sir et aujourd'hui, je suis dans le studio de Tout le monde s'aillit où j'aimerais bien vous accueillir pour notre épisode et je suis en compagnie de... Oh! Belle petite fleur, toute petite chérie, tu es chétive aujourd'hui. C'est Marilène Gendron. Tu lis-tu un conte pour enfants? C'est bien long, t'attends. Je suis chétive. Oui. Non. Puis t'as des belles boucles d'oreilles. Oui. T'as des bijoux aux oreilles. J'ai des bijoux. Sans mentionner que tu es aussi maquillée. Bon. Oui. Puis toi, c'est quoi ta chemise? C'est une nouvelle chemise. C'est une nouvelle soute? Oui, que j'avais magasinée cet été avec ma styliste. Ah, il y a une styliste à ce temps. Oui. Et puis, c'était pour notre apparition en duo sur le gala, juste pour rire, de Phil Roy et Roxane Bruno. Mais malheureusement, j'ai eu la COVID. Alors, j'ai jamais eu l'occasion d'étraîner cette chemise. Et puis, j'ai commencé à la mettre. Elle est verte lime. OK. À qui on a été invitée? C'est super long, là. Vermante. Lime, je suis pas sûr. Vermante. Qui parle? Qui parle? Bonsoir. Aujourd'hui, notre invité est Jay Fournier, bitches. Salut tout le monde. Ouh, 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 ouh. Je suis très content d'être ici. Je suis très belle. Premièrement, Marilène, c'est vrai qu'elle est très belle. Et Sam, c'est absolument pas Vermante. C'est Vermante. On va commencer avec ça. Troisièmement, c'était de l'astie de marde tout ça quand t'as eu la COVID. Ah oui. Semblerait-il. J'ai eu les... En tout cas, on en a déjà parlé. Avez-vous déjà parlé de ça? Y'a-tu eu des répercussions sur ta vie même? Oui, parce que ma chum, Marilène, m'en a parlé. Alors donc... Ah, Marilène était déçue. Marilène était pas rien déçue. Parce que j'empêchais notre apparition. Bien, c'est sûr qu'il y a une couple de piastres qui sont partis dans les airs à ce moment-là. Mais on en a parlé, mais on n'a pas juste parlé dans les bonus, il me semble. Peut-être, peut-être. En résumé, c'est que j'ai eu la COVID tout juste avant les galas juste pour rire. Puis on était supposé, moi et Marilène, faire un duo avec un quatuor ici, avec Phil Roy et Roxane Bruneau. Sur leur galas juste pour rire. Oui. Puis ça a été tout cancellé parce que j'étais malade. Marilène était en tabarnak. Et son compte en banque en a souffert. Moi, j'ai pas eu de problème parce que je suis plein aux as. Oui, c'est ça. Mais c'est à cause que pour la COVID, ils font rien. Ils nous donnent pas notre cachet quand même. On a eu une petite compensation. Pour l'écriture. Oui, pour l'écriture du sketch. Ah, finalement, vous avez touché un petit peu l'argent? Juste l'écriture qu'on avait faite, dans le fond, la partie qui avait été faite. Mais toute la partie saine disait que c'était correct qu'on soit pas payé. On le faisait pas. Mais idéalement, on l'aurait faite. Puis aussi, on était quand même excités. C'était quand même farfelu, là. C'était une belle invitation. On était flattés. Mais non, on l'accent de Bruno, fil le roi. C'est pas rien, non? Ça place des ordres. C'était pas sarcastique en passant. Ça sonnait sarcastique, mais ça l'était pas. Non. Il aurait été content d'avoir ce contrat-là. Avec sa tasse Pierre-Hébert. Oui, Pierre-Hébert, Antonisina. C'est quoi qu'il y a sur ta tasse? Pierre-Hébert, ce n'est pas un talk show. Mon bon ami Pierre-Hébert. J'ai trouvé ça dans le fond. Pour de vrai, quand il était jeune, c'était un peu trop de cul. Oh! Non, non, mais c'est parce qu'on a parlé. Vous écoutez mon podcast, tout le monde. Je vois le pléguer par temps. Tu sais serrer. Mais oui, mais tu es à la maison ici parce que c'est filmé ici aussi. Chez nous aussi, oui, effectivement. C'est ça. T'as l'air confortable. Donc, j'ai déplacé souvent votre... Cris de table. Pour mettre tes fauteuils. Avec notre beau Mathieu, pour mettre mes fauteuils. Non, j'ai reçu Pierre-Hébert, pour vrai. Puis il était rare à la fin, mais c'est parce qu'il comptait quand il était jeune, tandis qu'on en jase encore, c'est un inside. On se parle encore, moi puis Pierre. OK. On a encore une relation. Tu veux-tu nous montrer les screenshots de textos? Je peux vous montrer nos photos d'équipic qu'on s'envoie une fois de temps en temps. Là, ça va-tu être un épisode bouffon, là, encore? Bien, on dirait bien. Tu te sentis coquine aujourd'hui? Oui, je fais ça. Tu sais que Sam, il m'a dit en intro, j'avais des bouts d'oreilles, je suis maquillée. Tout le monde, maintenant, parce que Sam, à chaque intro, il me regarde puis il me dit que je suis maquillée. Bien, t'es tout le temps maquillée. Les gens m'écrivent tout le temps sur Instagram, chaque fois que je me filme, « Es-tu maquillée? » Bien, je suis condamnée à ça. Les gens observent mon maquillage, maintenant. Ah, oui? Oui, je sais pas pourquoi. Tu vois-tu que ça paraît ça? Non? Pas en tout. Moi, j'ai aucune idée. Je le demande pas. Je veux pas le savoir. Tu veux pas le savoir. Non, mais dans le sens, moi, je m'en sac tellement, là. Tu te maquilles pas, tu te maquilles. Don't ask, don't tell. Je m'en fous. Moi, pour moi, c'est comme... Tu sais, je comprends les filles, en plus, c'est des heures, des fois, Asti. Tu veux pas te maquiller? Maquille-toi pas, j'en ai rien à chier. Ah, non, moi, j'ai pas des heures. C'est très agressif, comme début de podcast. J'en ai... On dirait que les jettes aux poubelles, là, ceux qui se maquillent, là. Mais toi, t'es sur le bord. De me maquiller? Non, non, un peu, là. Les gens qui se maquillent, vous aimez ça, maquillez-vous, il n'y a pas de stress. Mais je parle. Mettons, toi, tu te maquilles pas dans la vie. Oui. Puis là, pour toi, c'est une pression de... Asti, là, t'as peu, faut-tu que je me maquille? Moi, je m'en fous. Maquille-toi pas, c'est pas grave? Tu vas-tu la trouver plus laide, Marilène, si elle n'est pas maquillée? Oui, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave si j'ai la trouve laide. Oui, mais c'est pas grave, elle est fine. Ça n'a pas de bon sens. Mais moi, Marilène, je l'ai toujours reconnue en premier pour son maquillage. Oui, c'est vrai, moi aussi. C'est ça, ton best feature. Ça se peut pas. C'est genre un épisode sur deux qui commence avec le maquillage. Non, mais t'as peu. Marilène Gendron sur scène, c'était comme Marilène Gendron, là, c'était comme la fille fucking maquillée, puis on est comme oui, 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 oui. Ah, ça me fait beaucoup rire. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est pas vrai. Je sais pas. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses, ça me fait... Vas-y. T'as pas un style... J'ai pas de style. T'as pas de style. Moi, je trouve que tu vas dans la mauvaise direction. Non, non, non. Parce que j'aime le style à Marilène, moi. Non, non, ben, moi aussi. Oui, ça a l'air de devenir du maquillage. Mais j'aimerais mieux que tu sois comme, genre, Pamela Anderson. Ah, marme! Pourrais-tu si j'avais un ami comme ça? Plus mince, plus belle, avec du linge plus cher. Plus riche. Les accessoires pour femmes nous font rire. Oui. Mais quand t'en as un, ça me fait rire. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre des escarpins ou un chapeau ou une sacoche. Des souliers. Des souliers, mettons, hauts. Oui, des talons hauts. Ah, quand on a des grandes occasions, puis qu'elle me dit qu'elle va mettre une robe ou une jupe. Il éclate de rire. À quel point c'est bon pour mon estime de moi? Ah oui, c'est un très bon ami, là, globalement. Je pense que je vais me prendre... Peut-être que je vais mettre une robe pour Noël. Il y a de même... Bah! Une robe! Il est comme... Va-t-il avoir des escarpins? Je suis comme... Ben, peut-être des godasses. Tu vas avoir des sandales. Va-t-il être maquillé, ma belle? OK, puis mettons... Non, mais ça nous fait rire. Ça nous fait rire. L'autre fois, on était en chambre, puis on voyait... Mais Marie, ça lui fait tu rire, elle, parce que... Mais oui, ça nous fait rire. On est deux là-dedans à rigoler. N'est-ce pas? Non, mais ça nous fait rire quand on voit des femmes avec des sandales fucking belles. Oui, ça, c'est sûr. Puis là, on le dit. Quand ça s'applique à toi, mon rire provient de ce canal-là. Parce que t'as pas l'habitude, puis je sais que pour toi, c'est pas... Tu y penses, là. T'sais, t'es pas comme... Ben oui, j'ai des escarpins. Pas de trouble. Moi, c'est toi et mercredi que j'ai mes escarpins. Non, non, là. Tu penses à tes escarpins. Ben oui, tu y penses. Puis c'est ça qui me fait rire. C'est cette vulnérabilité-là qui me fait rire. C'est sûr, je suis vulnérable. Puis est-ce qu'il y a un côté à l'inverse de Sam, que mettons Sam, il met un tuxedo puis on brûle de rire tout le monde, ou mettons un coat de jeans, ou il y a-tu quelque chose que Sam pourrait mettre, mais en même temps, non? Je fais pas beaucoup d'écarts dans le côté mode. Fait que je pense que oui, mais c'est qu'on est chanceux pour la mode masculine et beaucoup moins traître. Je sais pas, elle est beaucoup moins... Dans le sens que c'est beaucoup des chandails, des pantalons. Nous, quand on s'habille chic, la hauteur de nos souliers change pas. Il y a pas comme une convention que genre, il faudrait mettre des talons hauts. Ouais, c'est assez simple. Il faudrait avoir un décolleté qu'on voit nos seins. Ou une robe. Ou genre avoir des bijoux. Tu sais, il y a bien plus d'affaires du côté de la mode féminine. Que c'est obvious que tu t'es forcée. Que c'est plus des statements. Puis que t'es arrivée ici, t'as choisi ton kit, là, ma belle. Ouais, t'es-tu prête? Ouais, t'es-tu prête? C'est fraîche, c'est poche, non? Ben oui, c'est inégal. C'est pas égal. Parce que tu sais, mettons, par contre, tu regardes en Europe, là, là-bas, le style, c'est comme ça fait partie de leur vie, style, plus que l'éducation, même. Mais, tu sais, eux autres, ils s'habillent avec des trucs fuck top un peu. Tu regardes ça, t'es comme aïe, aïe. Mais au final, eux autres, c'est le D2D. Fait qu'est-ce que c'est culturel? On lance un débat. Ouais. Ben, assurément. Au Québec, on est straight pas mal. On est straight au Québec, je veux dire, tu sais, longtemps, les galas, les galas des oliviers, mettons, c'était, tout le monde met un tuxedo avec une cravate. Puis, maintenant, t'as une année qu'Adiv est arrivé avec un coton moité puis le monde est comme « Oh! Est-ce qu'il n'est pas bien propre? » Tu sais, comme... Ça a fait paniquer tout le monde. Ouais, c'est ça. Ben, beaucoup moins qu'avec sa fille en Alain. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça vient manger une claque sur la gueule. Ouais, vraiment, on permet beaucoup moins aux femmes, ces écarts-là. Ben, c'est ça. C'est une des un en plus parce que l'affaire la moins corporate dans la vie, c'est le milieu des âges. Ouais. Fait qu'arriver dans un gars-là vraiment corporate, c'est un peu bizarre. On peut arriver n'importe comment, ultimement. On s'en crisse, là, en tout cas. Moi, ça me stresse tout le temps, ces affaires-là, de devoir s'habiller, justement. Mais je ne sais pas ce qui me stresse le plus. Je pense que ce qui me stresse le plus, c'est vraiment la réaction des gens quand ils vont voir mon linge. Ah, ouais? Je pense que oui. Ouais? Ouais. Définitivement. Genre, toute seule, chez nous, je trouve ça beau. Puis là, dès que j'arrive et que le monde soit comme « Ah! T'es en robe! » Ben, je pourrais vraiment que tu rires une balle dans la tête. C'est sûr que quand ton meilleur ami braille de rire, elle est dès que tu mettes une robe. Comment tu souhaiterais que je me comporte quand... Fait que maintenant, qu'est-ce que je dois dire? Rien. C'est pas grave. Aucun commentaire. Non, je suis déjà trop marquée de ça, ça ne change plus rien. Mais je ne sais pas pourquoi ça me fait vraiment un effet quand quelqu'un me dit que je suis belle puis que je suis en robe, je me sens comme si j'étais une brasse. Une poupée, là. Que quelqu'un a déguisé puis « Ah! C'est bien beau comment tu l'as habillée, ta belle Barbie! » Genre, c'est fucking lettre, là. Elle a genre un genre de torchon, genre de tissu par-dessus puis là, tu lui as mis une genre de sacoche en bandoulière. Tu sais, quand tu fais juste l'habiller avec des articles de femmes puis t'es comme « Regardez, elle est belle! » Je me sens comme ça. Comme si c'était... Ça ne se peut pas que quelqu'un trouve ça vraiment beau. Ça te serait du bien quand je t'ai dit que t'étais belle tantôt avec ton veston puis ta tuque puis ta stiton coat? Je ne sais pas. Ou tu t'en fais fuck-out? Je ne sais pas trop. Je ne pense pas que... Mais on avait parlé de ça une fois, mais je ne sais pas à quel point les compliments ça me va droit au cœur ou je pense que ça me passe un peu malheureusement. Ah! Bon, c'est bon de savoir. Soit que c'est neutre ou soit que ça te met mal à l'aise. Pas que ça me met mal à l'aise, mais je les ressens moins. Je suis comme plus en train... C'est parce que tu n'y crois pas? Oui. Ça se peut-tu, c'est ça? Je suis comme... Tu n'y crois pas. Tu es comme oui, c'est ça. Yeah, right. Belle forme d'usage, mais c'est intéressant que tu me dises ça. Ça doit être pour être sympa dans la discussion. Il me dit comme salut. Oui, mais plus sympa. Il ne doit pas le penser, là. OK. Mais ça, c'est sûr, c'est des gros problèmes que j'ai, là. Moi, un de mes problèmes qui ça va t'aider, c'est que... Ben non, je n'ai pas le même problème, mais c'est que moi, je dis vraiment tout ce que je pense puis à un niveau où des fois, je me dis... Ah, là, je suis peut-être un peu trop loin, là. Mathieu, il va vous confirmer. Mais tu sais, des fois, c'est comme... Non, 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 non. On recule de 12 affaires, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que moi, si je te dis « Hey, t'es belle », c'est que je le pense. Mais... Asti, je peux ne pas le dire aussi. Tu comprends? Oui. Fait que... Tu sais, moi, mettons, je n'aime pas quelqu'un. Mettons, il y a quelqu'un que je ne traite pas plus que ça. Tu le sais immédiatement. Ah oui? Parce que ça paraît, parce que je suis transparent puis je dis tellement aux gens que je les aime que je les aime ou que je suis content de les boire que quand je ne te le dis pas... Oups! Oups! Sorry! Mais ça, c'est intéressant parce que je pense que les trois, on se rejoint un peu là-dessus. Sur notre transparence. Oui, c'est comme important pour nous, la transparence, puis je crois qu'on struggle des fois avec le dosage de tout ça. Parce que des fois, on se dit que c'est la bonne chose d'être transparent puis après, on le regrette. Moi, c'est ça, en tout cas. Moi, c'est tout le temps un constant dosage de... Ah, j'ai l'air vide. Je vais dire une vérité très grave. Ah, mon Dieu, je regrette d'avoir été autant full pin sur ma vérité. Je ne veux pas plus relate avec toi. C'est ça. À limite, j'aimerais ça changer de personnalité. Oui. Parce que, je te jure, je pense dans ma tête des fois de... Hey, je vais être la personne qui va le dire. Je vais être la personne qui va, regarde, astille, il y a déjà des gens dans ma vie qui m'ont remetté à ma place par rapport à des affaires. Je vais être cette personne-là pour ces gens-là. Et la seconde que je le fais, je suis comme... Ah, je suis la personne lourde, je pense, en ce moment, qui essaie de comme... Pourquoi je ne m'en calise pas comme tout le monde? Tu sais, des fois, tu vas parler avec un ami, tu es comme... Non, mais c'est vrai, cette affaire-là. Je veux dire, j'ai bien fait de dire telle affaire, puis ton ami va être comme... Ben, je le sais que... Ben, c'est ça. C'est que tu mets ton énergie 100% dans tout. Oui. Ça brûle un peu, là, de faire ça, là. Oui. Et moi aussi, je fais ça. Ben, après, on regrette. Après, on regrette. Est-ce que vous l'avez fait des fois, puis... Est-ce que c'est arrivé des fois d'être super transparent puis de ne pas l'avoir regretté? Je pense que oui, aussi. Oui. Ça m'est arrivé, là, puis surtout très récemment. Ah oui, c'est ça? Mais... Oui. Je pense que oui, mais je pense qu'en vieillissant, j'essaie vraiment plus de me crisser des choses en général, là. Ça, c'est mon gros défi, là. Essayer le plus possible en vieillissant de ne pas accorder d'importance à des affaires qui m'impactent zéro, là, tu sais. Puis... Fait que oui, il y a des fois où je fais comme... Je pense que c'est une bonne chose d'établir des limites puis de dire, « Regarde, ça, c'est ma limite. C'est assez. » Mais en même temps, je suis tellement dans le processus de ça que je ne sais pas où ma limite. Fait que des fois, je vais trop souvent dire à quelqu'un que telle affaire me gosse, la personne va être comme, « Mais toi, toi, c'est un gosse. » Je suis un peu là-dedans. C'est flou, là. Je sais que ce n'est pas clair ce que je dis, là. Non, non, moi, je comprends ce que tu veux dire. Fait que ce n'est pas clair dans ma tête aussi. Je comprends. Tu démêles le « pas clair ». Attends, quand même, je pourrais-tu vous donner un exemple, mettons. Tu sais, de... Mettons, moi, dans la vie, je suis assez sensible puis je peux... J'aime pas ça me faire picosser. Picosser? Mais faire picosser. Tu sais, des... Des taquineries. Non, mais tu sais, il y a des gens qui te connaissent beaucoup puis là, ils vont te taper sur le clou d'une affaire que tu le sais que ça te gosse. Mais moi, mettons, il y a une année où je suis comme, « Hé, là, c'est assez. Là, je ne suis plus capable. » Mais avec mes amis vraiment proches, ils vont continuer à le faire parce qu'ils sont comme, « Mais tu n'es plus capable tout le temps. » « Tu es tout le temps... » Fait que là, on dirait qu'à une année, c'est comme, tu ne veux plus établir tes limites parce que quand tu es établis, les gens sont quand même... Tu le dis tellement souvent que ce n'est pas des limites. Oui, tu es tout le temps tannée. Mais moi, je comprends parce que moi, c'est un peu... Très vite en commençant, tout le monde. Merci d'être là au podcast. Vraiment. Moi, j'aime ça. Non, mais comme on disait, c'était sûr qu'on allait commencer dans le cas du sujet. On ne va pas commencer. Parce que moi, plutôt, on se ressemble sur pas mal de points. Oui, c'est ça. Fait que moi, plutôt, on peut partir dans des hosties de bulles. C'est pas long. Ça prend deux secondes, on se regarde puis on est déjà là-dedans. Oui, moi, je trouve que vous vous ressemblez beaucoup. On se ressemble beaucoup. Sur beaucoup de points. C'est vraiment vrai. Des fois, j'écoute ton podcast puis je me dis, ah, ça me fait penser à Marie-Lanne, ce que j'ai dit. C'est vrai. C'est ça. C'est vraiment hyper sensible. Moi, je pense vraiment à être hyper sensible. Je commence à essayer de voir si c'est tout ça. Je ne sais pas si ça se diagnostique. Mais comme... Maintenant, je le dis. Hey, je suis hyper sensible dans la vie. Tu sais, je réanalyse trop, je vais trop aller loin. Puis des fois, c'est juste de me ramener sur la planète Terre puis dire, hey, ce n'est pas important. Puis c'est comme là, c'est de même que j'essaie de cheminer. Mais je pense que les gens qui ont cette personnalité-là, en tout cas, moi, j'ai l'impression quand même de me retrouver avec cette personne-là dans un groupe aussi qui peut se faire picosser. Puis des fois, des sujets, mettons, je dis à Sam ou Charlo, je suis comme, hey, moi, ce genre, je ne ferais pas de joke là-dessus. Ah oui, tu as des sujets sur lesquels... Comme, le genre, ça ne me fait pas rire. Puis c'est comme dur à transmettre, surtout, je pense, avec nos personnalités. On est tout le temps en train de se niaiser. On est beaucoup, beaucoup dans la joke, tout le temps, dans l'autodérision. Puis moi, la première, je suis toujours en train de dire des jokes sur moi ou de niaiser. Mais des fois, c'est comme, hey, là, genre, là, ça ne me fait juste plus rire. Un exemple concret, tu n'aimes pas ça de faire jouer des tours qu'on te mène en bateau. Oui. Moi puis Charlo, justement, qu'on te fasse à croire qu'on s'en va à Détroit ensemble puis que tu n'es pas invitée puis qu'on te le fait croire longtemps. Ça, c'est un exemple. Ah oui? Elle trouve ça pas drôle. OK. C'est une chicane. C'est pas drôle. Oui, oui. C'est comme, là, jouer... Ça, ça nous a pris longtemps avant de dire, ah, OK, c'est vrai. OK, elle a eu ça. C'est vraiment même. Il ne faut pas faire ça. Oui, oui. Ils ne comprenaient pas. J'étais comme, genre, je ne trouve pas ça drôle. Ha, 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 ha. J'étais comme, je vais mourir. Ça, c'est pourquoi, c'est parce que quand tu étais jeune, tu ne voulais pas être rejetée? Oui, jouer au rejet, là, moi, je ne trouve pas ça drôle. Oui. Même si, genre, c'est une joke, moi, je suis comme, bien, c'est parce que vous êtes quand même en train de faire quelque chose ensemble sans moi. Fait que vous êtes quand même en train de me rejeter en joke, mais ce n'est pas en joke. Fait que moi, tout ça, mettons, la petite manigance de genre, moi, apprendre après qu'ils sont allés au cinéma, que je leur parlais aux deux, personne ne me l'a dit, puis ils sont au cinéma ensemble. OK, pas de problème, je suis en tabarnak. Ouh, je bouillonne! Ça me met hors de moi. Attends, les deux font des trucs ensemble puis tu ne le sais pas, c'est attaché. Ça, ce n'est pas grave. C'est si, mettons, je parle à Sam, puis là, il m'écrit, puis là, tout d'un coup, il ne me répond comme plus. Mettons, je ne comprends pas c'est pourquoi, puis après, il est comme, ah, j'étais au cinéma avec Charlot. Tu n'aimes pas quand il y a une cachoterie. Oui, c'est comme, mais c'est parce que tu veux de la transparence pour faire les trois doigts de la main, dans le sens que j'étais trop mais un chum. Trois doigts de la main. Les trois doigts de la main. Les trois seuls. Mais c'est qu'on se dit souvent à toutes, mais c'est moins, quand je sens qu'il y a comme un flou, mais ça, comme tu disais, en vieillissant, j'essaie vraiment de tasser cette affaire-là parce que j'ai l'impression que c'est comme, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout savoir ce qui se passe dans la tête du monde. Ce n'est pas possible que tout le monde soit 100% transparent avec nous. Mais c'est aussi qu'il y a deux affaires. Je ne veux pas te couper, excusez-moi. Non, non, vas-y. Il y a deux affaires, je vais rebondir là-dessus, mais la première, c'est l'écoute de tes amis. Est-ce qu'eux, ils font, ah, Chris, OK, gars, notre chum, cet aspect-là, il y a des affaires que tout le monde dans la vie, il y a des affaires que ça, ça gosse, cette personne-là. On est du capable d'avoir de l'écoute et dire, gars, ça, ces sujets-là, on sait qu'on ne va pas là. Ce n'est pas important. Puis anyway, on aime notre ami de bonne humeur. Fait qu'allons pas là. Puis l'autre affaire, c'est de nous autres être capables de dire, gars, ça, c'est mon astide défaut. Oui, c'est ça. Puis il faut vraiment que je travaille là-dessus. Puis ça, être capable de dire, genre, asti, oui, effectivement, ça, c'est mon défaut. Puis j'haïs avoir ce défaut-là. Pour de vrai, j'échangerais ce défaut-là avec n'importe quel autre astide défaut. Mais il faut que je travaille là-dessus. C'est ces deux affaires-là qui sont importantes. Si tu es hante de ces affaires-là, de non, c'est pas vrai, je n'ai pas de défaut, oublie ça, tu es mort. Puis l'autre côté, si les amis ne sont pas capables de faire, ils sont juste tout le temps en train de te piquer, change d'ami. Oui. C'est juste... Bien, c'est vrai. Mais par rapport à ce qu'on disait par rapport à la transparence, mettons, que je pense qu'on l'a les trois, moi, j'ai l'impression, je me demande des fois si tu as un défaut, si tu as une qualité de vouloir toujours tout dire puis être trop transparent, moi, des fois, je me dis si j'améliore ça, mettons, puis que je suis capable d'être plus intérieure puis de moins tout le temps, tout... C'est quoi ma personnalité? C'est ça qui arrive. Comment je crée des liens? Moi, je pense que 75 % de mes relations interpersonnelles, c'est de dire une vérité importante sur moi. Sincèrement. Tu crois que si ça ne soit pas ça, je ne sais pas quoi dire d'autre. Qu'est-ce que les gens se disent? Je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi faire d'autre que des confidences. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Je suis comme, ça va? Après, je suis comme, j'ai une confidence. Je pense que c'est la deuxième chose. C'est une beauté, Marie, ça. Non, c'est dégueulasse! Je n'ai aucun jardin secret, mon gars. C'est de la fin qui me marre de... Non, mais si tu es moins ça, tu es moins toi, puis ce n'est pas tout à fait là qu'on veut jaser. Non, mais il y a du monde qui sont eux-mêmes, je veux dire, puis qui ne sont pas eux-mêmes. Il y a du monde qui, en secret, ils se crossent puis ils s'étranglent. Chacun s'est... Il devrait nous le dire! Dites-nous-les! On veut apprendre qui se cross et s'étranglent. On aimerait ça le savoir. Écrivez-nous sur le live. Des trucs, comment faire aussi? Oui, comment tu le fais? Comment faire? C'est-tu une ceinture, c'est une corde? Comment mieux s'étrangler? Mais est-ce que vous trouvez ça? Toi, tu es comme ça aussi un peu quand même. Comment? Tu divulgues des choses sur toi? Oui, mais moins que toi, je crois. Parce que ce n'était pas ma personnalité avant. Moi, je cachais tout. Mais là, j'ai vu l'intérêt de dévoiler des choses sur soi. Je le fais de plus en plus. Je pense que j'ai de la difficulté à le doser. Je ne suis pas un as de la conversation. Toi, tu es vraiment bonne pour la conversation. J'en pitche-moi Marilyn d'un party. Elle est full bonne. Moi, je mets tout mon argent sur elle. C'est elle qui va gagner le trophée social de la soirée. Moi, je ne suis pas ça. Je suis complètement l'inverse. Là, tu ne salues pas les gens en rentrant dans des pièces. Non, moi, je suis neuro-atypique. Parce que l'autre fois, en rentrant au Club Soda dans la loge pour le show du pop-up, il y avait plein de monde. Je suis rentré et Mathieu, notre gérant, il était là à l'entrée. Je me suis adressé à lui tout de suite. On marchait vers une loge pour que j'aille déposer mes affaires. Mais dans la loge, on passait devant... Il y avait Jay qui était là, il y avait 2, 3, 4, 5 autres humoristes, mettons. Je ne les ai tous pas... Saluté. Je n'ai tous pas regardés. Mais je savais qu'ils étaient là. Mais moi, dans ma personnalité, qui est absolument toute l'inverse de ce que Sam est... Il m'a dit « Hey, pourquoi tu ne nous salues pas? Tu es bien poche! » « Hey, toi, là, tu ne nous salues pas, toi! » Mais il se retourne. Non, je ne voulais pas. C'est comme « Fuck you, Sam! » Mais ça, c'est drôle, cette relation-là parce que ça marche. Oui, c'est ça. Mettons, Sam, après ça, il est plus attiré à venir me parler parce que moi, je les ai mis straight les cartes sur la table. J'étais comme « Chris, c'est donc même pas sympathique, toi, loser! » Puis là, il est comme « Ah, c'est vrai! » Puis là, il vient me parler. Mais tandis que quelqu'un qui n'est pas game de dire à Sam que « Hey, ça l'a fait un peu chier. » Pas que ça l'a fait chier, mais je trouvais juste ça drôle. Pas le caler, tu sais. Mais moi, pour moi, c'était clair. Puis j'essaie même de le faire en général parce que je trouve qu'il manque d'éducation dans notre milieu par rapport à certains standards humains parce que les gens dans notre milieu souvent sont plus bébites que humains. Mais des fois, la bébite, « Asti, on est dans un monde normal. » Arrête de faire ton asti bébite. Viens nous dire allô. « Salut, sois poli. » « T'es gentil. » Puis là, c'est pas toi. Non, 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 mais je savais que c'était tout bien correct puis j'étais content que tu me le dises. C'est de l'amour, pour vrai. Bien, c'est ça. dans ma tête, c'est que quand il y a trop de monde, on dirait que je reporte ça à plus tard. On dirait que je me dis... « Salut. » Mais quand c'est du monde que je connais, si j'étais rentré dans la pièce puis que c'était comme des gens du milieu, on dirait que plus je connais quelqu'un, plus je suis à l'aise avec quelqu'un, plus je... Tu dis pas allô. Tu sais que lui, tu es aussi difficile. Plus je me dis que c'est comme rentrer chez nous. Oui, oui. Je veux pas nécessairement aller saluer ma soeur en arrivant, mais je suis à l'aise chez nous, fait qu'on dirait que c'était ça pour moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnalités. Puis je m'efface aussi quand même quand il y a beaucoup de monde. Je savais que je voulais pas attirer l'attention, mettons. Mais t'es pas tout seul, il y avait du stress aussi là-dedans. C'est-tu calculé? Non, c'est pas calculé. Tu penses tout à ça? Non, non, non. Non, non, là, j'essaie de le verbaliser pour vous mettre un portrait, mais sur le coup, non, je pense pas à tout ça. Tu dis rien, tu fais juste en aller vers la loge. Tu te dis pas, je vais pas leur dire... Mais je m'en allais pas vers la loge pour y rester toute la soirée. Il allait juste dropper son sac, maintenant. Attends, parce que moi, j'étais pas là. j'allais juste dropper mon sac. J'étais pas là. Moi, j'imagine, Sam y passe, pis il y a de même comme un enfant avec un handicap un peu lourd qui se voit les oreilles. Non, 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 c'était pas à ce niveau-là pendant tout. Non, mais en fait, moi, la raison pour que j'ai fait le câble, c'est qu'on a eu un eye contact franc. Tu comprends? C'était pas genre on s'est un peu... Vu, c'était les deux, on s'est regardé de... Et là, j'ai fait... Ah ben! Mais lui, il a juste fait... Mais c'est fou, ça, comment, à mes yeux, c'était rien de particulier. Oui, je sais. Puis toi, c'était comme clair que ça se fait pas, mais veux-tu te dire aussi pourquoi ça l'a rajouté au fait que j'ai dit « Hey, salut! » Parce que t'étais pas bien dans ta discussion. C'est que t'étais le deuxième. Ah, OK. Charles-Antoine Desgrange a aussi fait ça. Oh, trop de cul. Et là, Charles-Antoine Desgrange était un très bon ami à moi. J'ai fait la même affaire de comme « Coudon, tabac! » Et là, c'est pour ça quand toi, t'as fait la même chose. Oui. Là, je suis parti sur un rant un peu dans la loge avec Pepper de « Coudon, tabarnaque! » Les bonnes manières normales de dire « Salut au monde! » Le monde dise pas « Salut! » Et là, les deux, on riait un peu puis t'avais comme du monde un peu mal à l'aise de comme « C'est dans ma l'eau, ce gars-là! » Il est fatiguant. Moi, je t'ai comme « Femme-la à toi! » On se connaît pas. Mais je comprends que si on... Dis-moi pas « Salut, toi, tabarnaque! » Je te connais pas. Toi, fuck you! » Si on inversait les rôles, je comprends. Puis je pense que on dirait que ça fait comme si t'étais pas important. pis que l'autre personne est donc bien importante. Elle rentre ici, elle me salue même pas. Moi, ça me fait ça un peu aussi. Moi, quand ça m'est arrivé, ça me fait sentir comme ça. Moi, je pense que j'aurais dit la même chose que toi, Jay, mais pas pour des raisons de vouloir socialement dire que c'est pas acceptable, plus par panique de comme « Hey! Allô! M'as-tu vu? » Genre « Hey! » Genre « C'est pas vrai qu'il va y avoir un eye contact. » Je suis pas transparente. Moi, c'est comme « Allô aussi! » C'est quoi? C'est en crise de moi, genre? Il est-tu fru? Oui, c'est ça. T'es-tu fâché? Peut-être que c'est ça, j'aurais dit « Ben là, c'est quoi? T'es-tu fâché contre moi? » Ouais, ouais, je comprends. Pratiquement, là, tu sais. Non, je comprends. Ah oui, la susceptibilité. T'es-tu fâché contre moi? C'est susceptible, ça? Je sais pas. Mais je suis pas sûre que c'est susceptible. C'est plus que genre de la panique. C'est pas comme... Ben être susceptible, c'est quoi la définition? Je sais pas. Ben être susceptible, je pense que c'est juste de prendre les choses personnelles et ça nous affecte beaucoup. Moi, personnellement, je suis susceptible. Ah, ben c'est peut-être ça. Ça doit être ça, le mot d'or. C'est des affaires de comme si tu veux que je pogne les nerfs, je vais pogner les nerfs et ça, c'est susceptible. Mettons, tu es choupolet, là, tout ça. En partant, quand les gens susceptibles dans la vie, quand ils se font dire « Hey, toi, t'es susceptible! » C'est la pire affaire que tu peux dire à quelqu'un de susceptible. Ah, ben si je suis susceptible d'abord. C'est la pire affaire. Moi, les gens qui me connaissent peu, ils me le font pas, cette carle-là, parce qu'ils ne savent pas que je suis susceptible. Parce que moi, je suis susceptible juste, mettons, en jouant à des jeux de société, mettons. Mais mes parents, mes amis, il y a des gens qui me connaissent puis ils le savent. Mais eux autres, ils vont me caler sur des affaires de comme « Ah, mais ça, c'est susceptible! » Et ça, fucking destroy. On sort le poignard! Je deviens-tu le gars dans « Fucking destroy! » « Dragon Ball, là? » « Sangoku? » « Sangoku? » Tu deviens en mode « Dragon Ball, le style. » Ok, tu deviens « Super Saiyan. » Je deviens « Super Saiyan. » Je pense que je connais trop « Dragon Ball. » Oui, je ne sais pas, les gars, j'aimerais changer de sujet. Super Saiyan. Je ne sais pas comment le faire pour toi. Hulk. Hulk. Oui, je deviens Hulk. Mais tout pour dire, pour revenir au sujet de la loge, en fait, c'est que j'ai aussi une tendance à vouloir éduquer un peu certaines personnes du milieu de l'humour, mettons, en général. Tu donnes ce devoir. Pas que je me donne ce devoir-là, mais c'est que je trouve que depuis que je fais de l'humour, il y a beaucoup de gens qui se donnent un peu un espèce de rôle de pâche-humoriste qui me calissent un peu de ceux qui font autre chose, mettons. C'est déjà arrivé que je fasse une ride de char avec des humoristes et que ma blonde est dans le char qui ne fait pas d'humour. Puis elle, après, elle me dit « C'est vraiment fucking lourd être avec des humoristes parce que personne n'y a jamais demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Pour moi, c'est un peu que je rentre à quelque part avec des gens que je ne connais pas. Salut, ça va? On jase. Puis c'est « Qu'est-ce que vous faites-vous dans la vie? » Pour moi, je ne veux pas dire « Moi, je suis humoriste. C'est plus hot que tout le monde ici. » Ça fait que moi, ça, des fois, des affaires là-même, c'est tellement important pour moi. C'est tellement pas parce que tu as rempli le Jésus deux secondes que le gars qui travaille dans une entreprise pour Deloitte, mettons, n'est pas aussi hot que toi. Moi, ça, je veux le plus déconstruire ça pour que les gens comprennent que non, non, c'est pas aussi hot que ça, aller en char entre trois personnes qui ne s'est pas lavé en bourse. Tu comprends-tu? Des fois, il y a des affaires que ce n'est pas glamour et ce n'est pas mieux que toi qui est tes boires ou je ne sais pas. Ça fait que moi, il y a des affaires des fois que le monde marche un peu de même les humoristes. Puis là, rencontre des nouvelles personnes, ne demande jamais ce qu'ils font dans la vie, ne demande jamais qu'est-ce qu'ils veulent. Aucune question. Puis c'est comme moi, les questions, elle n'a pas des questions pour « Ouais, ouais. » Moi, ça tue. « Fuck you. » Je déteste ça, mon mourir. Ça fait que c'est pour ça que moi, dans des loges de même, il y a peut-être du monde qui va me trouver lourd, mais je le cale, ces affaires-là. Moi, je commence à ce que tu veux dire. Moi, je veux quand même, mettons, moi, je le remarque, mettons, les parties de Noël sont là, on les a passées, je pense, nos parties de Noël, on vient de Lévis. Non, non, c'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine, ok. C'est en fin de semaine, on vient de Lévis. Je ne te rappelle plus trop. Mais c'est vrai que les gens qui font, mettons, d'autres choses dans la vie, ils vont poser plus de questions sur les métiers, mettons, qu'on va dire artistiques. Ça va plus les intéresser. Mettons qu'on est sincères, que nous, ça peut des fois nous intéresser. Parce que c'est comme si, eux, ils ont plus de référents sur notre travail aussi. Tu sais, ils voient à la télé, ils voient des... Fait que c'est vrai que des fois, la discussion bifurque beaucoup vers plus nos métiers qu'un autre métier parce qu'on a moins de clés, là, tu sais. Puis ils ont des vraies questions. Ils sont comme, « Mais tu connais-tu tes personnes-là? » Non, mais tu sais, c'est vrai, ça les intéresse pour de vrai. Ce n'est pas un effort qu'ils font parce qu'ils veulent avoir l'air de s'intéresser aux autres. C'est pour eux-mêmes, ça les intéresse plus de poser des questions sur la télé que d'autres métiers. Fait que des fois, je comprends que ça... Ça tourne dans notre tête que ça devient qu'on prend l'habitude d'être le centre d'attention. C'est vrai, là, Jean. Mais je pense que c'est vrai que c'est important de changer ça. Mais moi, j'avoue que j'ai quand même de la misère plus que... Je pense que j'étais meilleure avant pour accorder de l'attention aux autres. Puis je pense que je suis vraiment de moins en moins bonne. Puis là, je le vois, mettons, maintenant que je suis célibataire. Comment tu dis? Célibataire. Célibataire. Puis mettons, parler à du monde, avoir des dates, des rencontres. Des boys sur Internet, là. Sur les applis. Des dudes, là. Pour de vrai, là. Je trouve ça vraiment difficile. Quelqu'un qui me parle de son travail, qui n'a pas rapport avec le milieu. Ah, oui. C'est un Christ. Je te le jure. Ça ne t'intéresse pas, mettons, de rencontrer quelqu'un qui fait des effets spéciaux pour des films, genre? Oui, mais là, on reste quand même proche, là. Oui, mais non. On reste créatif, dans le sens... Je comprends. On dit un comptable. Mettons, on dit... Un fonctionnaire, là, toi, c'est comme... Learck! Non. Parle-moi pas. Je ne me dis pas ça consciemment. Puis, non, non, mais là, je suis vraiment sincère. Oui. C'est un bon exemple, ça. Oui. De vulnérabilité, de transparence. Je ne dis pas que c'est beau, qu'est-ce que je vais dire, je ne dis pas que c'est enviable ou que c'est la bonne façon à faire et que ce n'est pas toxique. Tu vas être laide, dis-le. Laide, laide, laide. Non, mais j'ai vraiment de la misère. Je remarque que je m'en crisse un peu. C'est bien correct. Dis-toi que ces gens-là se crissent de nous autres, probablement, aussi. Mais je trouve que ça fait des... Je me sens mal, mais je sens ça quand même. Je pense que c'est comme pas... Oui, oui. C'est ça. Ce n'est pas que les gens ne sont nécessairement des meilleures personnes parce qu'ils s'intéressent. Je pense qu'ils ont quand même à la base un intérêt parce que c'est public comme métier. Ça fait que ça les intéresse pour vrai. Tandis que nous, je pense que des fois, pour s'intéresser à quelque chose qu'on ne connaît pas pas en tout, il faut quand même faire un pas de plus et un effort. Des fois, je trouve que ce pas de plus-là, dans un contexte social qui va vite et que je comprends que des fois, il est plus dur à faire parce que tu n'as pas de clé rapidement pour y penser. Mais je pense qu'il faut se forcer parce que justement, ces gens-là, ils arrivent et clairement, ils se sentent un peu comme outsider dans le groupe et c'est important de faire l'effort. Après, dès que tu commences à parler à la personne, ça peut tout de suite changer la perception parce que la personne, elle peut être vraiment le fun et intéressante et drôle et qu'après, on s'en colisse de ce qu'elle fait dans la vie. Mais le premier step, je le comprends quand même parce que je le vis. Je trouve qu'à force aussi de toujours se tenir avec du monde dans ce milieu-là, on vient qu'aux sanguinces. On se parle tout le temps de ça. Je pense que, mettons là, quelqu'un qui est comptable peut s'intéresser au milieu de l'humour, mais je pense que ce qui l'intéresse le plus, c'est peut-être la comptabilité. Le potinage dans son milieu à lui. C'est ça. Ah oui. Je pense que, moi, c'est ma théorie, peut-être que chaque personne est le plus intéressée par son milieu après le milieu de la télé puis après les autres. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, en même temps. Je suis quand même d'accord avec toi, moi, je vous écoute puis j'essaie de déterminer ma position. Wow. Non, c'est bon de dire ça dans la vie. Ben oui. Ce n'est pas la première fois que je le dis ici. Je suis râdé. Quelqu'un de sincère est quelqu'un qui n'est pas positionné. Je suis dans un rêve. Fucking, pincez-moi, tabarnak. Non, mais j'essaie de me transposer. Il y a sûrement des moments où j'ai oublié de demander aux blondes ou aux chums c'est quoi qu'ils font dans la vie. Bien, c'est sûr que tu leur dis même pas allô. Non, mais... Il leur dit pas salut, mais il est comme « Tu fais quoi dans la vie? » Oui, c'est ça. Mais si je pense, je vais le demander puis je pense qu'à partir de ce moment-là parce que souvent, je ressens que la personne n'est pas vraiment intéressée de parler de son milieu. C'est arrivé, ça aussi. Oui. Je pense que l'idéal serait de poser la question puis voir l'intérêt de la personne à parler de son milieu puis après ça, on continue. Moi, je pense tellement juste parce que moi, la majorité de mes amis dans la vie, c'est des gens qui ne sont pas dans ce milieu-là puis pour moi, je trouve que c'est l'affaire que j'aime le plus au monde. J'aime tellement ça que mes amis s'intéressent à mon milieu et ne connaissent pas ça puis ils me posent des questions qui ont l'air niaiseuses pour moi mais qu'eux autres, on va jouer au golf puis c'est comme comment ça m'a... J'adore ce côté-là mais j'aime tellement ça aussi qu'ils fassent autre chose. Ça me fascine. J'aime mes amis. Je les trouve le fun. J'aime leurs opinions. J'ai des amis qui votent CAQ. J'ai des amis qui votent... WASH! Oui, oui, c'est comme... Mais c'est malade parce que comme... On est tous des crises de bons amis. On dirait que c'est pour ça que je suis un peu comme... quand il y a quelqu'un outsider, surtout quand on est dans le milieu de l'humour, je veux vraiment savoir c'est qui ce personne-là, pourquoi tu es outsider, pourquoi... Qu'est-ce que tu fais? Puis honnêtement, la majorité du temps, je suis surpris, Chris. Il y a des affaires. C'est sûr que des fois, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, moi, je suis au cégep en admin. » Ça se peut que je fasse... Oh! Ça se peut, mais je vais poser la question « T'es-tu heureuse? » Oui. Mais je trouve ça important, parce que c'est beau ces rencontres-là. Je suis d'accord, mais c'était plus dans l'aspect de... dans la profondeur de la relation. Ça peut être n'importe qui. Puis c'est vrai qu'un moment donné, tu apprends à connaître le monde, puis on s'en crisse. Mais dans la rapidité, c'est qu'on cherche, on est en mode survie un peu quand on rencontre du monde pour la première fois. Puis je comprends qu'on va vers nos repères faciles, nos zones de confort, les intérêts les plus rapides. Fait que c'est pour ça que des fois, j'ai l'impression que j'étais vraiment sévère avec le monde qui agissait de même. Puis là, on dirait que je me dis, Chris, je pense que je le fais moi aussi. T'aimes pas le genre de talk, dans le fond. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait qu'on dirait que je suis comme, j'essaie d'aller vers directement la chose la plus directe. C'est full correct. Mais je le remarque avec du monde nouveau que je me dis, ouf, je ne sais pas quoi dire. Puis moi, je pense que je ne sais pas. Je trouve ça dur des débuts de relation. Je ne sais pas comment faire. C'est ça. Ça revient au sujet qu'on parle au début, mais le léger du début, je m'emmerde. C'est plate. J'ai le goût de décrisser puis d'aller faire une confidante. Non, mais je trouve ça plate, sérieux. Je suis comme, bon, 4-5 messages, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je pense que tu vois rapidement avec qui tu as un intérêt puis avec qui tu n'en as pas. Ah, ça, c'est un affaire. Par contre, ce qui est cool de ta personnalité à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas de bullshit. C'est genre, avec cette personne-là, je ne m'entends pas comme avec quelqu'un d'autre. C'est parfait. Ça ne prend pas du temps. Ça, quand j'ai compris ça des amis. C'est correct. Je l'assume maintenant. Je suis dans une loge avec telle personne et c'est... Même pas qu'on s'haï, qu'on s'aime, c'est de l'indifférence. On ne connecte pas. C'est immutuel. On se parle, les deux, ça passe dans le vide. Autant de son bord que de mon bord. Ah, c'est-tu que c'est correct? Ça, pour ce côté-là, c'est parfait. Mais mettons émotivement. Moi, ça va être encore une question sur le milieu, mais émotivement, comment vous trouvez ça que tous vos collègues, tout cet aspect-là d'être comme amis et travail mélangés, est-ce que vous deelez bien avec ça, vous autres? C'est une mise en situation? Oui, non, mais en général, le fait que, tu sais, c'est pas tant tous les milieux que justement, tu sais, comme nous, que genre, meilleur ami et aussi la personne avec qui on a pas mal nos projets, bien mettons, notre projet principal qui est relié à ton succès ou à ton non-succès, tout ça, tu sais, ton gérant qui est un peu notre ami. Tu sais, toi qui es là qu'on invite, les gens qu'on invite, c'est nos amis, mais c'est nos collègues, mais... C'est peut-être moi et mon ami qu'avant, on s'est pogné tout à l'heure, mais... Moi, on verra, c'est strictement professionnel. Ben, c'est ça! Non, mais... C'est vraiment pas tous les milieux qui ont leur boss ou leur... Tu sais, on dirait... Moi, je pense que j'aime bien ça. Je pense que ça me simplifie les choses. Ça te simplifie? Oui, que les deux canaux soient au même endroit. Le travail et le... C'est un poeur, tu sais. Oui, ça me donne plus de temps pour être chez moi. C'est un écrivain, c'est un auteur. Oui. Plus de temps pour être chez toi? Oui, le mot «canal », pour vrai, souvent, ça résout... Oui, ça s'utilise bien. Yes. Mais... Oui, on dirait que... Qu'est-ce que tu veux dire? En t'écoutant poser la question, je vois... Il n'y a rien de négatif qui me vient en tête. J'avoue que ça peut être touché des fois. Des fois, je me dis, « Oh, ça ne m'adonne pas d'être en chicane avec Marilyn cette semaine, là, on a des podcasts. » C'est ça! Non, mais c'est vrai! Est-ce que vous éprouvez des sentiments négatifs par rapport à des trucs? Parce que c'est souvent ça, je pense, le problème. Quand que soit... Tu as sorti avec un collègue ou que tu travailles avec un collègue. C'est que là, ce n'est pas juste quelqu'un que t'aimes, c'est quelqu'un avec qui aussi tu pourrais travailler. Puis le travail, souvent, ça fait sortir quand même le lettre chez le monde. C'est ça, la fin. Moi aussi, j'ai déjà travaillé avec un ami, puis ça s'est mal passé. Puis notre amitié, il a fallu qu'elle se reconstruise. Pour répondre à ta question, Chris, oui, ça peut être difficile de travailler avec des gens, des amis et des collègues. Mais il ne faut pas que tu sois intimidé. Quand tu parlais de ta personnalité, tu dis que tu es le genre à nommer les affaires, tout dire, tout faire. Dans un processus de tu es avec ton ami, tu es à l'aise, tu nommes tout, puis c'est ton collègue. Ça ne doit pas être... Ce n'est pas un chemin tranquille quand même. Non, puis c'est aussi que les gens, à un moment donné, sont faits différemment. Si cette personne-là, côté business, n'est pas du genre à tout dire tout le temps, c'est quelqu'un de fier, qui aime cacher les choses, ça se pourrait que je gosse, je gosse, je gosse, puis à un moment donné, tout éclate. Ça fait que c'est ça. Mais c'est vrai. Je trouve que c'est un défi, c'est comme un peu une joke, mais dans le sens que c'est vrai que ce n'est pas un métier qui est comme difficile, entre guillemets, mais émotivement, je trouve qu'il y a beaucoup de défis quand même à relever. Moi, je trouve que c'est un métier quasiment difficile, personnellement. Mais c'est ça, mais pas physiquement difficile. Oui, comme travailler sur le bardeau. Oui, c'est ça. Mais dans ma petite cervelle, des fois, je suis comme « Ouf, c'est beaucoup de défis dans une même semaine pour les relations d'amitié et de travail. » Beaucoup de gymnastique émotionnel. Oui, c'est ça. C'est pour ça que des fois, ça m'étonne de voir à quel point il y a des gens complètement différents, comme juste nous trois, mettons, ou même moi, Sam, qui font ce même métier-là avec des défis quand même, des défis relationnels quand même élevés et qu'on réussit à ne pas s'arracher le crône. Mais je ne pense pas qu'on ait des gens amers non plus. Tu sais, dans le sens que je pense que quand tu es assez bien avec qui tu es et que tu comprends qui tu es et que tu comprends que la vie est faite en sorte qu'il y a des gens qui ont des affaires que toi, tu n'as pas et que toi, tu as des affaires que les gens n'ont pas, je pense que tu ne pourras jamais tant te planter à ce niveau-là. Tu sais, moi, si une de vous deux, une de vous deux, une de vous deux, mes chéris, une de vous deux obtient des contrats que moi, je n'aurai jamais, ça ne va honnêtement absolument rien me faire. Rien. Ça va m'arriver de me poser des questions et d'en parler avec mon gérant et qu'ils me disent qu'ils arrêtent de penser trop loin et que je fasse « Ah, c'est vrai! » et qu'après ça, qu'on se saoule. Mais ça ne me fait rien pour de vrai. Moi, ça m'a longtemps fait de quoi jusqu'à temps que je sois content de ma situation. Oui. OK, peut-être ça, oui. Si tu es content de ce que tu as, je pense que ça va être beaucoup plus facile de ne pas t'en faire. Si tu es frustré par rapport à ta situation, je pense que c'est là que l'amertume arrive et que tu te compares plus. C'est comme n'importe quoi, je pense. Quand tu es heureux à m'amener, tu es moins propice à la jalousie. Mais moi, c'est sûr, j'en ai en dedans de moi. Mais on a toutes des formes. J'en ai. Mais on a toutes des formes de jalousie. Mais c'est ça. Mais ça dépend des moments et je pense que c'est moins pire à certains bouts. Hé, mais là, tabarnak, on a vraiment beaucoup parlé, tu n'as même pas dit des complexes. Non, il faut dire des complexes. Moi, j'attendais le moment, je ne l'ai pas coupé la conversation. On en a quand même parlé, on va le dire. C'était connex. C'était connex. Des complexes psychologiques. Mais le peuple a besoin de complexes très clairs et fermeurs. Vous avez des auditeurs tellement fidèles à votre podcast. Parce que comme, des discussions, même, ce n'est pas tout le monde qui peut écouter ça. Non. Non, mais ce n'est même pas pour vous dénigrer. Au contraire, vous êtes des gens que j'apprécie et que j'aime énormément. Mais c'est des discussions, des fois que moi, j'ai beaucoup d'amis que 5 minutes de ça, dans leur tête, ils sont comme, tabarnak, je vais m'utirer une balle. Mais je trouve ça cool que vous, j'ai un podcast ramble et de gens qui aiment ça, écoutez ça. Oui, mais je pense que notre public a une propension à une ouverture pour ces discussions-là. Tu as déjà écrit un livre, toi, Sam? J'ai du propension. Il y a vraiment 4-5 mots vraiment complexes. Oui, ils répètent à chaque podcast. Toi, tu es impressionnée, mais moi, il m'y passe à chaque fois. Je ne suis plus capable de ce gars-là. J'adore, je vous aime. Je trouve ça le fun qu'on fasse ça. Puis bravo pour vos auditeurs. Donc alors, on veut un complexe. On en veut. Un complexe. Le pire. Ton pire. Mon pire complexe. Bien, je te dirais que moi, je vais enlever ma casquette parce que moi, je calais un V. Puis en plus, je fais de l'estite de pellicule maintenant. Ça n'a plus de crise de sens. Moi, je calais. Pour les gens d'audio, j'ai un V. Et ça, ça a été un asti de combat. OK, c'est commencé quand? Ça a commencé. C'est commencé quand? Quand est-ce que ça a débuté? Salut. C'est commencé quand? Non, mais moi, ça m'intéresse. Tout ce qu'on disait avant, ça ne m'intéressait pas. Mais là, ça commence. Ah, ta gueule. Il est quelle heure? Le salaud. D'accord, c'est déjà fini. Non, non. Ça avait 45 minutes. Ça a commencé, honnêtement, peut-être fin de l'école de l'humour. On dirait que j'avais 18. Ça fait que j'avais 22, mettons 21, quand je suis sorti. Puis ça a commencé là, tranquillement, mais moi, j'avais vraiment une calisse de coiffe. Tu sais, j'avais la ligne. OK, elle allait loin. J'avais la flot. Tu sais, j'avais les cheveux. Puis ma vingtaine, ça a été de perdre mes cheveux tranquillement, de me rendre compte que je n'ai plus de volume, de caler ici, de tout le temps trouver ça affreux, mettre une calotte en tout temps, se faire dire, oui, mais si tu mets une calotte, c'est encore pire. De dire à la personne, ferme-la donc, tu as Chris. Tout le temps, les gens avec les lignes qui te disent ça. Oui, c'est ça, la ligne qui va jusqu'aux yeux. Oui, c'est ça, le front inexistant. Fait que tu as vraiment vu la différence. Eh oui, tu n'as même pas idée quand même. Je check une vieille photo puis je me rends compte de Chris, j'ai tellement perdu. Puis tu sais, c'est pas si pire, il y en a qui perdent plus. J'ai des amis qui ont perdu plus de cheveux que ça en arrière, tu sais, l'espèce de rond ici. Ça, je suis content de ne pas l'avoir. Malheureusement, les gens, je suis désolé. Je suis en même content de ne pas avoir. Parce que ça, c'est faut que tu te râves les cheveux ou t'assumes ta courant. Tandis que moi, tu sais, mon père a ça, mon grand-père a ça, mon frère a ça, on a tout ça. Mais ça arrête un moment donné. Fait que je commence tranquillement à faire comme, hey, that's the new me. Genre, j'ai les cheveux comme ça, je cale et une photo de profil de moi, je vais toujours détester ça. Mon pas de camp, je le filme, je suis de côté. Asti, je trouve ça affreux, asti, complètement. je regarde ça puis je fais comme, aïe, je ne peux pas croire que je suis une blonde. Une photo de moi sur scène, mettons. Oui, il y a des photos de moi sur scène que je suis comme, ça se cache un peu, il y a ma coiffe qui tombe dedans, c'est correct. Il y a des photos que je fais comme, ça n'a pas de sens, on dirait que mes cheveux commencent ici, dans le milieu de ma tête. Fait que ça, ça a été un combat quand même, ça m'a fait chier. Tu sais, sortir de la douche, voir un peu à travers tes cheveux puis être quand, je n'en ai plus. En observant ton père, ton grand-père, tu sais-tu à peu près où la calvitie va arrêter? Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'eux autres, c'est aussi pire que moi, mais ça a arrêté là, tard. Ok, ça recule d'un coup puis après. Oui, sauf que là, il y a une partie de moi qui est comme, est-ce que moi, c'est pire vu qu'en général, ma vie est pas mal plus stressante, mettons, tu sais? Relié au stress. Alors, remarque que mon père, il est policier, il a vécu bien du stress aussi. peut-être qu'il sera un peu insulté. il y a juste tout enfermé, il soute dans une boîte puis il ressort sur moi une fois de temps en temps. parfait. Mais ça, c'est un autre question. Ouais, je pense que ça va arrêter, mais pour vrai, c'est un combat quand même constant dans ma vie. Mettons, dans le miroir, de faire comme, oui, ça, c'est mes cheveux. T'as-tu pensé à te faire faire? Non, c'est ça l'affaire. Oui, j'ai pensé, tu sais, comme, en Turquie, ils font ça, mais moi, pour moi, c'est encore plus hilarant quelqu'un qui revient de Turquie puis il a les beaux cheveux puis c'est comme, non, mais c'était, je comprends en même temps, il y a des gens que ça les complexe vraiment plus que moi, ça doit me complexer. Je sais que José Godet, il l'a fait, puis il avait les cheveux exactement comme moi. Il était juste année, là. Il était juste année, puis il l'a fait, puis moi, je trouve ça drôle parce que je fais comme Chris, assume-toi, tu sais. Oui, mais, mais en même temps, il dit que ça a changé sa vie parce que lui, il se regarde dans le miroir puis il aime ça, tant mieux, là. Mais, moi, je pense que c'est plus, toute ma vingtaine, ça a été, astille, je ne deviens pas la personne que je me voyais devenir, tu sais. Tu sais, même que moi, mettons un autre de mes complexes, moi, ma métamorphologie dans la vie, ma métamorphologie, pardon, ma métamorphologie. Toi, t'as-tu écrit? Moi, j'ai évolué. Moi, j'étais Pikachu, je suis Raichu maintenant. Non, je n'ai écrit, ce n'est pas écrit, ça, ça, je le confirme. Mais, ma morphologie, c'est que je bois un verre d'eau, je prends 12 livres. Oui. Tu comprends? Il y a des gens qui ne prennent pas de poids dans la vie. Moi, j'en prends, même, le matin, je me trouve écoeurant, le soir, je me trouve dégueulasse. Oui, moi, tout. C'est malade, là. Tu avais entendu dire ça l'autre fois puis j'ai essayé de le remarquer chez moi. Ah, il me regarde en face. Non, moi, je suis gros le matin puis le soir. Non, mais je trouvais ça intéressant parce que clairement, c'est vrai que le corps fluctue au prendre de la journée. Oui, c'est ça l'affaire, c'est que, je veux dire, tu manges, tu as des soupers, mais moi, à la fin de la journée, je pèse clairement plus, mettons, 5 à 6 livres de plus que le matin, ça n'a pas d'ostie de sens. Puis ça, ça a été longtemps, l'espèce de mix des deux de, Chris, pas capable de perdre du poids, je fais 3 fois du sport semaine, tu sais, je mange bien, astie, ça continue, ça n'arrête pas, paire les cheveux, me rend compte, Chris, j'ai 25 ans, je ressemble à ça, ça n'a pas d'ostie de sens. Puis après ça, je me regarde en noir, je ne suis vraiment pas si pique. Une espèce de back and forth de ça. C'est ce que je comprends. Moi, je ris parce que l'autre fois, j'ai dit à ma psy, je pense que j'ai peur de devenir fucking laid. C'est la première fois que je disais ça, ça me fait vraiment penser à ce que tu dis de, là, les petits complexes, les petits défauts, ça cumule, là, j'ai vraiment la chienne de devenir fucking laid, de me trouver vraiment laid. Puis genre, ça va vite, ça se peut que ce soit dans 5 ans que je sois hideux, vraiment laid. Ça, ça me ferait vraiment de la peine de me trouver fucking laid. Ça, ça me ferait vraiment de la peine. ça me ferait vraiment malheureux, mais c'est tellement subjectif. Oh oui. Parce que, tu sais, tu parles de tes cheveux, je trouve full beau tes cheveux. Je trouve ça full beau. Un peu de calvitie, là, chez un gars, je trouve ça full beau. Sexe. Mais, sexy. Ah oui, pour eux? Oui, 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 je te jure. Qu'est-ce qui... Continue. Mais, je ne l'ai pas vécu encore. mais toi, tu as beaucoup de cheveux, là. Ouais, j'ai beaucoup de cheveux. Je ne sais pas comment je le vivrais. Fait que c'est tellement subjectif. C'est tellement quand c'est sur toi que c'est plus grave, alors que, dans le regard des autres, ça peut même être complètement l'inverse de comme, ouh, ça donne une petite touch sexy. Mais, c'est ça qui est fort que toi, en général, de parler de ces choses-là, mettons, de ces complexes, parce que, tu as tellement de monde qui sont comme, fuck you, esti, si, genre, j'avais tes cheveux, je suis très pris, t'es comme, ouais, mais non, j'ai des amis un peu plus, tu sais, un peu plus large, plus costauds, qui sont comme, hey, fuck you, je me suis à avoir t'achet, t'es comme, ben oui, on veut tout avoir quelque chose qu'on n'a pas. Je pense que c'est ça, l'espèce de défi de la vie, c'est d'accepter que Chris, moi, c'est ça. Tu sais, moi aussi, j'aurais aimé ça être 6 pieds 2, non, hostie, je suis 5 et 8, je suis jaillis ça, calice. Et 8 avec un clin d'œil. 5 et 8, peut-être plus petit, je le dirais pas, peut-être plus bas que ça. Mais ouais, fait, c'est ça. C'est dur de, ben pas de se plaindre, mais moi aussi, j'ai comme peur des fois quand je dis des affaires sur moi, pis je vois, mettons, des photos de moi avant, pis que je disais des choses sur moi, genre je me trouvais laide, je me trouvais grosse, pis ben c'est sûr que je suis plus laide pis plus grosse, là. Tu comprends? Ben c'est fucking vrai. ça fait pas le sens. Ben c'est, non, mais dans le sens que, c'est où la limite, t'sais, pis c'est comme, c'est quoi la valeur du jugement qu'on a sur nous-mêmes? Clairement, j'étais perdue ben raide. Parce que tu te trouves belle en te regardant avant. Ben oui. Ben ça, ça veut dire qu'il faut juste vivre au présent, parce que demain, on sera toujours plus laide que la vie. Oui, c'est ça. On vieillit, pis on va être de plus en plus laide. Oui, c'est terminé. Ben c'est nos cerveaux qui sont brisés. Ça, j'ai toujours voulu arriver maintenant, pis là, je fais juste me rendre compte que j'étais à mon plus, pis là, je suis de plus en plus laide. Oui, et l'an prochain, tu vas être plus laide. Pis c'est pas vrai, mais je veux dire, tu vas te trouver plus laide que tu l'étais l'année dernière. Est-ce qu'on se trouve plus laide parce qu'on se connaît plus? Non, c'est parce qu'on est plus laide. Ça, c'est-tu la phrase inspirante? Non, c'est parce qu'on est plus laide, émotif, mais je pense qu'on devient plus beau quand on se trouve plus beau, même si on est plus laide. Peut-être. Peut-être? C'est sûr que quand on a une meilleure confiance en nous, on dégage une meilleure énergie. C'est ça la réelle beauté à aller chercher. Ah, c'est ça, là. Que rien de plus nice que quelqu'un, mettons, de sérieusement, physiquement, correct, mais que cette personne-là a la confiance de genre, je m'en calais, je tripe sur comment je suis, cette personne-là devient la star, est-ce-tu, genre de la place, là? Oui. C'est ça qui est insane, là. C'est que tu peux être la plus belle personne ever pour ne pas avoir de confiance et ne pas attirer. Oui. Puis tu peux toujours t'acheter des vêtements fucking nice. Oui. Mais tu sais, je vais me donner un exemple. Excusez, je suis tout le temps en train de rajouter des exemples, des affaires. On aime ça. Tu sais, mettons, moi, la majorité de mes amis, les amis de ma blonde sont tous CC1, CC2, mettons. Ils sont tous des grands dudes, assez sportifs, donc quand même en shape. Moi, il n'y a rien que j'aurais le plus aimé dans ma vie est-tu qu'être grand de même. Moi, être CC1, CC2, j'aurais trippé. Est-tu que j'aurais aimé ça? T'aurais tout pété. J'aurais voulu être grand dans la vie. J'aurais tellement aimé ça de grand dans la vie. Ma mère est 5 et 3 tabar... 5! Je pense qu'elle est 5, est-tu? J'en ai tout le temps voulu pour ça. C'est une 5. 5 pieds. Ma mère est j'en 5 pieds. Chris, tu l'as vu au show des Clubs de Soda, ma mère? Je l'ai aperçu. Ma mère, c'est une petite blonde à se dire, elle rentre dedans, tabarnak, par exemple, mais en tout cas, mes parents sont quand même petits, fait que je suis petit. Mais j'ai souvent, puis ma blonde, Scoop, OK, dans sa gang d'amis, elle a fréquenté un gars dans ce gang d'amis-là qui est la personne que j'aurais voulu être physiquement. Oups! Ce gars-là est 6 et 1, 2. Chris, le beau gars, il est fin à part de ça. Pour de vrai, un esti de bon gars. Moi, quand je suis arrivé dans la vie de ma blonde et que j'ai appris ça un moment donné, quand elle fréquentait cet esti d'étalon-là, ce beau poulet. Calisse, je me suis longtemps dit qu'est-ce que tu fous ici avec moi, t'es là, là. Tu sais, ma blonde, c'est constamment de me rappeler que moi, j'en ai rien à chier de comment t'es grand ou blan. Ce gars-là, j'en ai jamais eu. En tout cas, sorry, c'est que le podcast qui... Ben, nomme-le, rentre-le. Non, mais je suis convaincu qu'il n'écoute pas le podcast, mais t'sais, t'es comme lui, ce gars-là, il m'a jamais apporté absolument rien que tout ce que toi, tu m'apportes dans la vie, sur tous les aspects de ma vie, t'sais, en termes de... T'sais, juste chimiquement avec quelqu'un, il y a des affaires qui se passent, je ne sais pas pourquoi, t'sais, c'est... Mais quand même, moi, ça a été un défi pour moi, de faire comme, hé, Chris, ma blonde a déjà un peu fleurtaillée, aimée, coucher, sucée, un gars que je... Dans ma tête, moi, je me dis, astie, j'aurais aimé ça, ressembler à ça. That's a rough one. Toi, t'es-tu déjà dit ça, ma belle Marilyn? C'est-tu trop intente? Non. Mme, t'en penses quoi? Faut-tu le couper? On coupe, on coupe. Ouais, on coupe. Se comparer aux autres femmes, moi, j'ai jamais fait ça. Tu fais pas ça, toi? Non, j'ai jamais fait ça. Les ex-athées chums. Ouf. Les petites ballerines. Ah, j'en veux plus. T'en veux plus? Ben, je pense que je me suis quand même ouvert à un niveau extrême. Il faut que je me... Extrême. Tu sais, j'ai quand même parlé de ma blonde qui suce quelqu'un d'autre. C'est pas ouverte si tu t'es ouverte sur sa vie à elle, tabarnak. Ouais, OK, quand même. je comprends ce que tu veux dire. Donc, je demanderais la même chose de mes interlocuteurs. Pourquoi tu me regardes demain? Ben, parce que je sais que t'as déjà dit la même chose, pas mal. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est sûr que quand, mettons, quand j'ai un chum ou une fréquentation ou peu importe, je regarde son pédigree, Son CV. Son CV. Ah, c'est drôle, ça. c'est loin. Puis, je me dis toujours, ben, je me dis toujours pas mal qu'est-ce qui tabarnak avec moi, sérieux, j'ai l'air d'une gueule non, mais sinon, je ne sais pas. C'est un mot-là, mon mot préféré. Ben, pour de vrai, c'est pas mal toujours ça, parce que c'est ça, je ne sais pas à quel point je suis un bon exemple, on m'a entendu depuis le début, mais moi, je me dis toujours pas mal que ça n'a pas d'hostie de sens et que ça ne sera pas trop long avant qu'ils se rendent compte que comme... Tu mets une montre sur ta main droite, là? Oui, j'en mets ça à la main droite, d'habitude, c'est vrai, en plus, que je me dis, il va se rendre compte que ça n'a pas de bon sens. Que c'est un spectacle, tout ça, là. Oui, 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 là, tu sais, puis je me dis, coudonc, j'ai bien joué ma game, là, tu sais, je ne sais pas, peut-être que... J'ai bien joué mes capes. Mais ça, ça te donne-tu confiance en ta personnalité, de bord? Si t'es une gueule, si tu te sens que non... Mais que tous les mecs de la ville sont dans ton lit. Franchement. Si tu te sens... Mais non, je ne pense pas que ça donne... Non, je pense que c'est comme... Ça ne marche pas, là, d'aller chercher par la validation extérieure. Tu te sens quand même... Ça ne change rien, là. Tu vas quand même te dire, ah, ça doit être... Il va s'en rendre compte, là, tu sais, un moment donné que c'est une erreur, là, tu sais. Je ne pense pas que ça pénètre, là, tu sais, vraiment, là, tu te dis comme, ah oui... Peut-être que ça aide à long terme, là, tu peux cumuler et te dire, ah, bien, OK, ces personnes-là se sont intéressées à moi, ça veut dire que je ne dois pas être rien. Mais sur le physique, je ne sais pas. Je n'ai jamais... Je me suis toujours comparée et je ne me suis jamais dit que j'étais mieux que les ex. Je vais toujours trouver que les autres sont plus belles. Je vais toujours trouver ça. Dépendamment de comment l'ex finit, peut-être... Tu veux dire, là, moi, je parlais du grand étalon, il est super fin, finalement, donc je n'en ai rien à chier, mais tu sais, si l'ex a trompé la personne avec qui t'es, je n'ai pas de difficulté à dire que je suis meilleur que cette personne-là. C'est ça, mais tu peux te dire que l'autre personne est moins fine. Pas fine. Tu peux me dire que je suis plus fine. Tu es plus fine. Mais encore là. Tu es vraiment plus fine. Ça, Marlène, elle aime beaucoup ça, être fine. Elle accorde beaucoup d'importance aux gens qui sont fins. Je vais prendre deux secondes pour essayer d'en donner le plus possible des compliments à Marie. Je sais que ça la rend confortable, surtout au micro, mais elle est fine, elle est à l'écoute, elle est transparente, c'est une bonne amie. Merci, bonsoir. C'est le genre de personne avec qui tu peux jaser au téléphone 12 heures de temps. J'adore ça. Asti. Ah, vous devriez vous appeler. Des fois, Marlène, elle m'appelle. Ah oui? C'est plus rare. Mais ça arrive. Ça arrive. On est dû pour plus. Quand on évacue, on peut évacuer. La prochaine fois qu'on sera au téléphone, moi pis toi, pis que ça va faire un genre d'une demi-heure qu'on est en silence, tu t'appelleras Jay. Parce que des fois, on a tout écoulé 100% de ce qu'on avait à dire. c'est vrai. Mais toi, mettons que t'avais à dater quelqu'un, tu regarderais-tu son pédigree voir si t'es à la hauteur? moi j'ai pas été dans cette situation-là, fait que je peux pas comparer. Je comprends. Mais oui, assurément. Ben oui, ben moi je suis le plus laid au Québec, fait que c'est ça. Ben moi, Asti. Ca a pas d'allure. La gueule non pis l'autre. Non, non, mais je pense que j'ai des réflexes nocifs de me trouver laid. Mais ça s'en va de plus en plus. Oui, moi je pense que vraiment tu t'améliores. Mais vous, les deux, je considère ma valeur de plus en plus. Non, plus Sam. Sam, c'est plus amélioré, je pense. C'est vrai? Tu penses? Je pense que oui. Oui? Écrivez-nous dans les commentaires la gang qui sont abonnés au live. Un concours entre qui et Sam et moi c'est le plus amélioré. Ben moi, je pense que c'est moi. Mais écrivez pas quand c'est Marie, ça va y faire de la peine. Non, mais je pense vraiment qu'on a parlé une couple de fois mais t'as vraiment évolué sur ta façon de te voir pis t'es moins dur je pense. Pis pourtant, j'ai engraissé. Ben c'est ça. Fait que t'as vraiment évolué. Moi je pense que souvent... Mais je pense que je me suis tanné. Surtout, je me suis tanné. Il est juste fatigué parce qu'il rendu vieux. Ouais, je suis fatigué. Ouais, c'est ça. Il y a juste un manu où t'es comme... Il y a juste un dente de sucre. Ça brûle trop penser à tout ça. Fait qu'un manu t'es juste comme... Je vais jouer à jeu là. Moi j'ai un tempérament très casanier. J'ai envie de relaxer. Oui. Mais c'est parfait. C'est ça qui est hot de vieiller. Vous trouvez pas? Il y a un aspect où tu commences à abandonner des affaires. Quand tu vieillis, tu t'abandonnes, tu lâches prise sur des trucs que t'avais beaucoup trop d'importance quand t'étais plus jeune. Pis là c'est comme le poids est comme... Tu sais, mettons moi d'accepter dans mon miroir nu que ça, ça va être ça pour le reste de ma vie. Ça fait du bien. D'arrêter de penser Chris que je vais pouvoir devenir cop du jour au lendemain pis à un moment donné jouer dans un film québécois où le gars devient boxeur pis tu comprends? Abandonner. C'est correct d'abandonner Chris dans la vie. Là tu nous en as donné beaucoup. Non mais tu sais... On a eu accès à ton fantôme. Ouais c'est ça. Non mais tu sais parce que jamais j'en ai parlé j'ai jamais le capable de devenir plus en forme même si je m'entraîne beaucoup. Je suis fait de même. Fait que moi le matin il a fallu que j'abandonne. Non je ne pourrais jamais devenir comme Hugh Jackman dans X-Men. Tu comprends? Même si c'était quelque chose que j'aurais voulu dans ma vie. Ça n'arrivera jamais mais de se dire ça ça n'arrivera jamais asti ça fait du bien. Est-ce que vous le pensez vraiment ou vous vous dites ça n'arrivera jamais je vais me dire ça cette semaine ça va me relaxer que j'y reviendrai. Je le pense asti. Je le pense. Oui? Mais oui. Mais c'est bon. Faut que tu le pense parce que tu ne le penses pas et tu n'abandonnes pas. Non c'est ça. Merci tout le monde d'avoir été là. C'est bon d'abandonner. Qu'est-ce que tu allais dire? Tu voulais devenir comme Hugh Jackman là tu as baissé à qui mettons? Jack Black. Tu me nièzes-tu? J'avais ça en tête pour moi. Yes! Jack Black on n'en parle jamais de lui. C'est vrai? Moi je ne veux pas être cut mais j'aimerais ça là. Mais non je me contenterais juste d'une bedaine ferme. Oui quelque chose de... Mais tu sais on parle de Jack Black. Des seins fermes. Pas tout le temps pointants. Des seins en banane. Je veux arrêter que les gens sages me dirigent vers quel côté? Non mais tu as un objectif assez atteignable. Mais pour revenir à Jack Black mettons physiquement il y a un corps qui c'est pas Captain America mais je chillerais bien plus avec un gars de même et je pense que ma blonde serait plus intéressée par un gars de même au quotidien qu'un gars ultra cut qui est au gym style 24 sur 47. Mais moi c'est ça 24 sur 40. En métamorphose. Je ne sais pas quoi c'est quoi le mot que tu as dit tantôt. En métamorphose. Je ne sais pas c'est quoi. Métamorphologie. Métamorphologie. Oui c'est ça. En métamorphologie. Au gym là dans sa métamorphologie là. Qu'est-ce que tu allais dire toi le plouk? Je ne sais pas. Le plouk. Je ne sais plus. As-tu un autre complexe à te dire toi? Toi tu n'avais pas des nouveaux complexes l'autre fois? Oui. Dis-en un. Avant qu'on termine. Sont-tu plates mes complexes? Non ils ne sont pas plates c'est juste qu'il faut finir. Ah mon dieu. T'en as-tu un autre avant qu'on finisse? Non non pas dit Sam. Oui priorité à toi. T'en as-tu un autre? Non je ne pense pas. On en a parlé un peu l'affaire des susceptibles pour nous. On a rappé. Je n'en ai pas plus que ça. C'est parce que Sam ça fait genre 4 podcasts qui dit qu'il y a un nouveau complexe qu'il veut dire et il ne dit jamais. J'ai oublié mais là je m'en suis rappelé c'est que je me gratte tout le temps le fond de la tête. C'est vrai. T'as-tu remarqué? Non. Non? Mais chez nous non-stop moi j'aime ça gratter je ne sais pas pourquoi. Genre tu parles un gagnant la vie? Tu trouves ça dégueulasse? Je ne sais pas Sam il cherche quelqu'un moi j'adore gratter. C'est une des premières phrases que tu veux dire. Non mais si je ne me retenais pas je serais tout le temps en train de me gratter la face. Je me touche tout le temps la face. Je pense que ça a migré vers mon cuir chevelu. Parce que tu ne veux pas toucher la face. Oui mettons c'est pour compenser. Puis j'ai tout le temps une phobie que quelqu'un me touche le cuir chevelu puis que ce soit genre dégueulasse croûter plein de bosses plein de boutons parce que j'ai comme Mais c'est-tu croûter plein de bosses plein de croutons? Je ne pense pas. As-tu des pellicules quand tu te grattes? Non. Parce que si tu te grattes c'est que tu as le crâne Non, non, non. Je ne me gratte pas parce que ça me pique. Je me gratte pour me distraire. Je cherche s'il y a des trucs à gratter. Tu touches des textures. Tu sais comme si tu as un follicule d'un cheveu le bulbe je cherche s'il y en a qui dépassent puis s'il y en a je les gratte. Et ça c'est un nouveau complexe? Bien c'est le complexe de comme j'aurais peur mettons d'un jour de me raser le crâne puis que mon crâne soit dégueulasse. Idé. Ça c'est quand même drôle. Oui. C'est quand même drôle avoir peur de faire de la chimio. Oui c'est ça. Avoir peur à cause du crâne pas à cause de mourir. J'espère que je vais mourir avant que les cheveux me tombent. Mais vous ça ne vous fait pas ça Jean? Vous êtes zéro complexé par votre cuir chevelu mettons que vous auriez le crâne à nu. Mais je te l'ai dit quand j'ai vu que je perdais des cheveux je sors de la douche je vois à travers mes cheveux tellement que je n'ai plus de volume. Fait que oui moi Chris voit mon crâne en plus je fais de la pellicule parce qu'il est sèche pour une raison X. Ok. J'haïs ça pour mourir Asti. Moi je ne pense pas que j'ai quelque chose avec mon cuir chevelu. Moi je pense n'importe quoi de mon plus à être plus mon visage moi mettons mes pores de peau moi je n'aime vraiment pas ça quand quelqu'un me regarde pas dans les yeux puis me regarde arrête me regarde le visage oui moi c'est quand même dans les moments où je perds le plus le contrôle de ma vie tu penses que tu as vraiment de quoi de lait sur ton visage tu regardes les dents genre? Je ne sais pas là qu'est-ce que tu regardes mais ça me fait chier genre c'est ça je me dis Tu vois que le regard de la personne a été distrait par un détail dans ton visage ça ça m'énerve vraiment mais par rapport au cuir chevelu sec moi j'ai un quand j'étais jeune comment? J'ai pas dit sec non c'est moi qui ai dit sec c'est pas qu'il est sec lui il a dit qu'il était sec moi c'est plus monstrueux dégoûtant ok monstrueux ok bien par rapport au cuir chevelu monstrueux d'abord moi j'avais quand j'étais au primaire un moment donné j'avais eu des poux il y a des galles non 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 mais c'est une maphobie j'avais eu des poux ah non mais ça m'est arrivé d'avoir un bouton dans le cuir chevelu pis là je le grattais pis là genre une heure plus tard je retourne gratter pis il y a une croûte ben ça j'aime ça là mais j'enjouderais pas que quelqu'un mette sa main là t'es apparemment quoi? on est transparents ou pas? putain mais je l'accepte que tu te moques de moi parce que moi je me moque de toi quand t'as des escarpins putain Marie va jamais finir c'est mon histoire j'avais eu des poux mais c'est vrai qu'il y a WASH j'étais au primaire pis après ça on dirait que j'avais développé une genre de je sais pas une genre de phobie oui une genre de phobie que je pensais tout le temps que j'avais genre je me grattais tout le temps la tête oui j'avais tout le temps peur d'avoir des poux je me regardais tout le temps dans le miroir les cheveux pis je me grattais tellement la tête j'avais tellement là les cheveux secs secs que j'avais plein de pellicules pis là je savais pas c'était quoi mais c'était juste des pellicules mais je me grattais parce que je faisais de la compulsion de me gratter à la tête pis ce que je pensais j'avais peur d'avoir des poux mais ça c'est quand même avoir des poux pis comme après ça t'imaginer que t'en as c'est quand même des câlissants ouais ça m'avait rendu folle genre sentir que t'as des larves qui pondent des oeufs dans tes cheveux t'es comme hé câlisse moi je pense pas que je suis capable de revivre ça une deuxième fois mais ça fait ça avec les punaises de lit aussi ostie mais ça c'est deux affaires qui sont insupportables mais ça c'est une des affaires qu'on parlait au début là qui pourrait rapper l'épisode quand on parlait de des fois moi me faire dire quelque chose pis je trouve pas ça drôle quand on est allé à New York avec Sam pis Charlo on revenait pis je me suis découvert une piqûre sur le côté du bras j'étais sûr vous êtes allé en fucking là septembre ouais on est retourné mais on était allé en septembre pis j'étais sûre que c'était une punaise de lit je me mettais à me gratter mais je me grattais partout pis là plus que je me grattais je découvrais des nouvelles affaires parce que je me grattais je me faisais des boss et là eux ils arrêtaient pas de me dire hé t'es un oh shit hé t'as quelque chose là t'as une pique à chaque fois je manquais t'as un insecte sur la joue je manquais de mourir pis j'étais genre les yeux pleins d'eau à dire pour de vrai genre faut pas faire de joke là tu ouvres pas ça drôle pis je niaisais pas pis j'étais comme non je suis en crise de panique en ce moment là moi j'en faisais plus à la fin parce que j'avais peur pour de vrai parce que j'étais comme ouais ben vraiment comme deux trois plaques rouges sur le corps c'est ça là je pense qu'on a peut-être pogné des punaises dans l'hôtel c'était même pas par amitié c'était parce que t'étais rendu que t'avais peur pour vrai t'étais comme ben c'est plus drôle là c'est peut-être vrai la solidarité non mais si je riais c'était pour dédramatiser mais moi je commençais à stresser aussi ben c'est ça ben finalement on n'avait pas là pis charlot là-dedans lui ah lui il a eu des punaises ben il est arrivé il a mis son sac sur son lit pis s'est couché est-ce que ça t'aimerais lui il a eu des punaises pour de vrai personne n'a eu de punaises mais clairement du monde ont pris plus de précautions que d'autres fait que ça veut dire qu'on n'avait pas là c'était juste je pense l'angoisse pis le fait de se gratter sans arrêt mais c'est pas mal la pire affaire là se gratter là fait que je comprends pas que tu le fasses comme détente là moi me gratter c'est de l'angoisse là gratter détente non mais toi il dit c'est pas gratter je pense que c'est littéralement fouiller comme un singe comme si t'avais perdu tes clés dans ton sac on dirait que plus que tu l'écris plus que c'est dégueulasse ben je m'aurais pas l'occasion avoir su plus qu'on dirait que tu prends les morceaux que tu trouves pis tu t'es mis dans la gueule c'est sûr tu fais ça imagine si Sam arrive au prochain podcast pis il y a plus de cheveux il a rasé c'est comme non je veux juste m'assurer qu'il y avait rien que j'avais échappé c'est tout crouté là tu sais merci Sam pour ta confidence Sam qui fait le défi d'être rasé c'est quand même un peu mon rêve oh ben ça c'est un trigger le défi d'être rasé moi je me tiens loin de ça c'est un trigger j'ai peur qu'un jour je sois obligé de le faire ben non ça t'arrivera pas un t'es pas game peut-être les deux en même temps vous autres les gars ouais si Sam le faisait oh mais j'aurais moins chaud par exemple si j'avais le cron de rasé je pense ben les gens ils ont souvent froid ils mettent des tuques je pense ouais hey merci pour ton partage Sam c'était vraiment touchant hey j'adore ça la gamme merci Jay j'adore ça j'ai adoré mon passage à tout le monde ça aïe j'ai adoré ta présence moi j'ai détesté en fait c'est que je me suis rendu compte que c'est nos discussions au quotidien moi c'est ça en fait c'est vraiment on va fermer le podcast pis on risque d'être pareil 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 fait que les gens honnêtement là tu sais pour les personnes qui écoutent les podcasts ce qui se demandent c'est-tu des discussions semblables à la vraie vie oui si c'est la même shit la même astille d'affaires t'as-tu de quoi à plugger Jay à part ben ton podcast mon podcast c'est ce série qui est des entrevues en one-on-one avec des gens de tous les milieux absolument tous les milieux de Pierre Hébert à j'ai reçu Aurélie Rivard qui est une nageuse paralympique qui a tout gagné au Canada fait que c'est super intéressant je vous ai reçu les deux d'ailleurs oui c'était sur Zoom j'aimerais ça faire en vrai vous allez le refaire en vrai parce qu'on va avoir plus de plaisir de toute façon j'ai un nouveau podcast qui est le même truc oui ça ça a l'air cool intéressant des bonus comme c'est des bonus juste sur mon Patreon qui s'appelle Jay en famille oui et je suis juste avec des gens que je considère comme ma famille et donc là je vais en faire d'autres après Noël et vous allez en faire partie aussi je sais pas mais allez écouter quand même les épisodes avec ces deux là séparément parce que c'était vraiment des beaux épisodes les deux puis les deux épisodes ont quand même pogné moi je m'étais confié toi Sam il est vraiment allé loin puis Marie aussi on a parlé quand même de sa jeunesse puis tout en tout cas c'était crissement intéressant fait qu'allez voir ça ça vous tente c'était vraiment le fun moi je le recommande j'écoute tout le temps ton podcast merci Sam c'était gentil puis n'hésitez pas à liker nos pages Instagram c'est genre l'affaire la plus importante de notre métier maintenant de notre vie en fait comme on le dit notre métier puis notre vie n'en font aucun est-ce que vous l'avez expliqué un peu à vos auditeurs que c'est important de mettre de liker Instagram parce que comme suivez non ce qu'on crie en hurlant à la fin c'est de mettre 5 étoiles sur Spotify puis un thumbs up sur Youtube mais Instagram on l'a jamais dit c'est vraiment important mais vous pouvez aller nous follower ça c'est vraiment important non mais c'est vrai c'est vrai maintenant on se fait engager à cause que les gens regardent ça oui là puis vous ça vous crie ce fuck all au pire mettez-nous sur sourdine bloquez les épisodes en boxe genre partez vos épisodes quand vous partez de chez vous puis mettez-nous sur sourdine dans vos Instagram oui mais à tapeu j'ai pas Instagram Gabin crée-toi un compte oui là va liker et délée le compte oui c'est ça exactement tu deviens un bot asiatique toi Sam t'as-tu de quoi à plugger? non ton roman? je t'en ai de le plugger bon il l'aime plus je l'ai lu au complet achetez-le lamentable je veux pas que personne le lise c'est très bon puis je veux rien savoir puis je veux pas que personne aille me mettre de notes sur goodreads.com passez un beau temps des fêtes tout le monde on se voit la semaine prochaine bye Samuel bye Marilène t'étais très belle pfff ta gueule tout le monde saïe Sous-titrage Société Radio-Canada